ok donc bonjour à tous on se retrouve pour parler de l'iphone 10 donc tout de suite après la keynote donc je vous avais parlé d'une vidéo directement après c'est ce que je fais tout de suite alors pour commencer on va parler donc de cette nouvelle iphone etc alors en gros je passe en même temps la vidéo de la keynote donc en gros ce qui se passe c'est que vous avez un iphone donc il y a un écran avec absolument plus de boutons à la face avant donc il n'y a plus donc le système de déverrouillage par l'empreinte digitale se remplacer par la reconnaissance faciale très 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 développé je pars rentrer dans tous les détails je ferai une vidéo à pro vraiment vraiment plus précise sur l'iphone 10 après avoir vraiment vu et éventuellement tester le produit parce qu'il m'adresse énormément donc pour revenir au sujet vous avez un nouveau processeur graphique un nouvel nouveau processeur qui est exactement le même que l'iphone 8 sauf qu'il ya un système de reconnaissance intelligence artificielle qui prend en compte les sujets par exemple le type vous voulez prendre une photo ben ça va reconnaître automatiquement le sujet en fonction de ça ça va appliquer des paramètres en juste en appuyant sur une touche automatiquement ensuite vous avez une autre fonctionnalité c'est à dire que vous avez donc le déverrouillage donc par l'empreinte digital qui a disparu mais à la place vous avez de la déverrouillage donc par la tête donc par la reconnaissance faciale s'appelle face id simplement ça va reconnaître les personnes donc que ce soit au fur et à mesure du temps que vous avant de porter les lunettes après pas portant des lunettes la nuit le le soir vous avez une barre pas de barbe ça prend tout en compte ça évolue avec le temps donc ça apprend sur vous et en même temps ça fonctionne très 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 bien avec le système de d'animoji qu'ils ont instauré en même temps c'est à dire qu'en gros fait des émojis animés vous parlez ça va vous reconnaître via ce système de reconnaissance et c'est aussi valable via une démo que vous voyez donc par rapport à snapchat ou carrément le masque est extrêmement précis extrêmement bien fait donc de par cette caméra front donc par cette caméra frontale lui tout à fait qui est un assemblage de plusieurs types de caméras de la reconnaissance infrarouge etc je vais pas rentrer dans tous les détails ça c'est pour tout ce qui est des verrouillages l'écran maintenant il est donc de bord à bord il n'y a absolument plus aucun bouton il ya c'est borderless comme on dit 5,8 pouces une résolution de dingue qui prend en compte donc le hdr 10 etc donc vraiment excellente qualité d'écran c'est un écran oled mais pas standard c'est le super rétina display qui offre les qualités de l'oled en plus ils ont boosté ça avec leur propre techno il est en vert ce qui veut dire qu'il est compatible donc avant arrière vert donc compatible avec la recharge sans fil d'induction mais pas système fermé vous pouvez poser sur n'importe quelle dock à induction ça va marcher vous avez aussi la possibilité donc une fois que vous avez ce système là vu qu'il n'y a plus de boutons il y a un nouveau système de swipe que vous voyez donc dans la vidéo qui vous permet de directement venir changer des applications soit été en train de dépendre d'application puisqu'il ya plus de boutons tout se faisait par bouton il n'est plus là il est physiquement remplacé par absolument rien du tout la seule chose qui est qui va arriver c'est par rapport au à l'appel de syrie c'est à dire qu'en fait vous avez vous avez simplement pressé au niveau de la tranche du téléphone et syrie va s'activer voilà si vous voulez l'activer de façon physique sinon vous dites simplement et syrie ou dit syrie en france chez nous du coup vous pourrez directement débrouiller votre téléphone de cette manière donc ça c'était vraiment pour la partie syrie débrouillage écran dans la partie de l'os m'a forcément qu'on voit une photo ce sera en plein écran avec un écran hdr oled une résolution de fait une densité de pixels de 458 ppi donc c'est vraiment un truc parce que vous pète en pleine tronche c'est juste dingue et maintenant pour finir les grosses grosses nouveautés vous avez aussi la caméra arrière elle a été doublée ce qui veut dire qu'en gros vous avez donc le le système qu'est ce qui était doublé la stabilisation optique ce qui veut dire que ben vous avez une meilleure stabilité quand vous allez zoomer dans les vidéos etc vous avez du 4 à 60 fps vous avez un meilleur capteur photo vous avez le système donc des pixels plus grands donc en gros mère photo caméra de dingue nouveau système d'encodage le processeur qui intéresse un six coeurs quatre gros coeurs quatre petits coeurs pour tout ce qui est gestion basse consommation et bien sûr pour les toutes les applications compatibles ça marche les six coeurs en même temps donc vraiment c'est une bête de course bluetooth 5.0 et j'en passe du truc donc en fait voilà c'est l'iphone il dit voilà c'est le futur du smartphone etc etc s'il y en a déjà qui font de ce petit peu téléphone mais c'est vraiment un iphone de dingue donc affaire à suivre merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était tech trainer je vous souhaite une bonne soirée vive apple vive high tech tchou m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501